Musique On est sur Marseille, dans les quartiers nord, 13ème arrondissement. Mon métier, c'est chef d'agence. Une journée type, ici, c'est 7h30 l'accueil client. Donc par la mise à dispo et le rush du matin, on va dire, de 7h30 à 8h30, 9h. Je sers, on va dire, les habitués. Donc la petite réunion du matin, les 3-4 bricoles pour le chantier du jour et on va aller boire le café après ensemble, tous ensemble là-bas. Là, c'est le gros cul de rush, il est 8h moins 5. Le gros du client est là. On en a déjà servi pas mal. Voilà, c'est le rush. Alors moi, le matin, je passe systématiquement autour de Lilo Café. Ce qui m'aide énormément dans mon commerce, c'est qu'il apporte vraiment une grosse convivialité dans l'agence. On a mis en place une matinée technique pour lancer la promo nationale Aguerre. Alors entre Aguerre et Coaxel à Euromed, on est vraiment très proches, on est vraiment partenaires. On va ensemble sur les chantiers. Samir va également pour nous sur les chantiers suite à nos appels. On est vraiment très partenaires. Coaxel Euromed, c'est mon partenaire principal sur Marseille Nord et on a beaucoup d'artisans en commun. Cette matinée me permet de voir beaucoup d'artisans et de présenter toutes les nouveautés qui sont au catalogue Aguerre. En 1L20, tu sais, il y a les kits. Après le rush du matin, il y a tout le reste qui rentre en compte. Les devis à effectuer, les commandes à saisir qui arrivent par fax, les mails à traiter. Toutes les anomalies de l'agence, les bons bloqués, les dérogations à nos rentrées. Il y a des gros travails, beaucoup d'administratifs. Le point le plus important pour moi pour gérer l'agence, c'est la cohésion d'équipe. L'entente qu'on peut avoir tous ensemble et la complémentarité qu'on peut avoir ensemble. Il n'y a que 15 volts. Si tu donnes un tronçon, tu n'as pas… Oui, mais 12 volts. Mon poste passe par du comptoir, par de l'accueil client, par du devis, par de la visite client. Ça peut m'arriver. Il faut être pas mal polyvalent. Voilà, Eric, j'ai été voir, j'ai eu la Sainte-Marguerite. Avec Jean-Claude, qui est le représentant sur le terrain, on fait le relais tous les jours pour pouvoir échanger, être beaucoup plus efficace sur nos clients. Si tu veux. Donc, je vais lui faire l'offre de prix, mais la commande. Sur un devis important à faire, le client appelait Jean-Claude. Moi, je l'ai vu au magasin, ça nous a permis de prendre l'affaire directement et de fermer le client. Moi, j'espère qu'il va venir parce qu'il fait pas mal de chauffe-eau et beaucoup de convecteurs. Il n'a pas de déro du tout. On n'a pas de déro sur Finemex. Ce qui fait la spécificité de Euromède de l'agence Nord, c'est qu'on est à proximité de l'autoroute. On est dans des endroits où il y a quand même pas mal d'artisans. À partir de là, c'est quand même assez facile de venir chez nous et facile aussi de repartir sur les chantiers. Dans cette agence, j'y suis depuis trois ans et c'est ma deuxième année en tant que chef d'agence. J'ai commencé en 1996, préparateur de commande. De là, je suis parti en agence, vendeur conseil. Et après, vendeur conseil, TCI, RPV, chef d'agence. Donc, c'est vrai que l'avantage de Rexel est quand même l'évolution en interne, la possibilité d'évolution et de carrière qui, pour moi, a été quand même bénéfique. On fait une ouverture dans la pharmacie là, on crée un back-office pour le rangement des médicaments. Avec l'autre, il y aura le robot. Kamel travaille énormément sur le réaménagement de pharmacie. Bon, ça devient un peu du récurrent, ça fait la sixième pharmacie qu'on fait ensemble. On apporte chacun nos compétences mutuelles pour pouvoir faire monter le dossier ensemble. Donc, on est bien d'accord qu'ici, c'est la zone de vente. C'est ça, surface de vente. Avec Rexel et Eric, surtout, notamment, Jean-Claude, on est très bien entourés. Il y a une grande maîtrise technique. Donc, à chaque fois, c'est vrai que même quand il y a un truc qui coince, ils arrivent quand même à nous trouver la solution, à approfondir un peu leurs recherches. Donc, c'est vrai qu'il y a un bon suivi. On va faire un inventaire tournant de Lido MB-06. J'ai lancé un inventaire tournant. Il faut savoir qu'on compte généralement, sur le cours de l'année, tout le magasin. Et donc, une fois par jour, je donne un îlot ou deux à compter au vendeur conseil pour relever les éventuelles anomalies dans le stock. Quand tu as fini, tu me le ramènes et moi, on verra après pour les anomalies. Ok, très bien. Salut Eric. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Oui, impeccable. Dis-moi, je viens de te voir pour le devis de la pompe à chaleur. Tous les jours sont différents. Tous les dossiers sont différents. On ne rencontre jamais le même quotidien. Oui, on a toujours les mêmes clients, mais on n'a jamais les mêmes problèmes, les mêmes chantiers. Donc, tous les jours est un éternel recommencement. Je te l'ai envoyé par mail le chiffre. Ah, ça va alors ? Parce que comme ça, au moins... Sous-titrage ST' 501 ...